En fait, on a organisé une journée du dessin de presse dans le lycée où j'enseigne, où 120 élèves ont participé. Il y avait des dessinateurs tunisiens invités, on a fait des ateliers, et puis tous ont dessiné, ils se sont amusés. C'est une journée extraordinaire, ils se sont exprimés, et c'est des collégiens qui m'ont vraiment surprise par leur talent. Donc je suis très contente qu'ils apparaissent aujourd'hui, ils nous suivent de Tunisie en tout cas. Je veux voir si les gendarmes... République ? Et en Tunisie, depuis le 14 janvier 2011, le jour du départ de Ben Ali, Nadia, qui a un chat qui s'appelle Willis, elle s'est dit, mais après tout, je vais peut-être utiliser ce dessin sur le chat de ce petit Willis que je vais animer comme ça sur le Facebook. Et finalement, quand j'ai rencontré Nadia à Tunis, finalement, elle était connue non pas par les journaux, mais par les réseaux sociaux. Et tous ses copains dessinateurs comme Chili Belle comme ça, ou l'autre fille, quand on s'est retrouvés, ils te connaissaient non pas parce qu'ils t'avaient touché ou regardé, mais depuis, ils t'ont touché quand même. Mais si, moi j'étais là, excuse-moi, j'ai des photos, excuse-moi, c'est toi qui t'ont touché. Et moralité, à la fin, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des rencontres formidables qu'on a fait et à Tunis. D'ailleurs, vous verrez une scène du film de Stéphanie Valoato où on voit Nadia avec ses amis marocains, algériens et libyens. Et finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de frontière entre les dessins et on arrive finalement à correspondre entre les dessinateurs. Et avec tes classes, ils sont combien dans ta classe ? Ce jour-là, ils étaient 4 classes, donc 120 élèves. 120 élèves, et tu partages ton temps entre l'enseignement à Tunis et puis le travail des dessins que tu fais sur ton site yakayaka.org. Oui, c'est un site satirique tunisien qui existe depuis septembre 2011. Il y a plein de dessins, des Tunisiens, mais aussi marocains, algériens, espagnols. Et voilà, on commente l'actualité par le biais du dessin ou des textes et on s'amuse beaucoup. Et comme tu as fait le concours, tu leur as dit que c'était pour accompagner le lancement d'un film ? Oui, il y avait carrément l'affiche du film dans la bibliothèque. Ils étaient au courant. Il y avait les planches pédagogiques de Cartooning for Peace parce que c'est un outil génial pour faire passer les messages, pour les sensibiliser au dessin de presse. Donc voilà, ils ont adoré faire ça. Et voilà, j'espère qu'ils nous regardent en tout cas. On te regarde et on t'admire parce que, je vous le dis, Nadia Clary, c'est vraiment le fer de lance de la population qui est en train d'ébullition en ce moment en Tunisie. C'est vraiment la société civile en mouvement. Et tu es la Louise Michel du dessin de presse dans toute ma grève. Merci, au revoir. On va donc remettre les deux prix du prix de Nadia. Donc voilà. Eh bien, alors... On les cite. Alors, c'est celui-là en premier, c'est le deuxième ? Oui, on va citer d'abord le deuxième prix. Donc le deuxième prix... La chasse est ouverte. C'est Bédis Ben Hamza, qui est un élève de troisième, donc il y a 14 ans, et qui a voulu parler du phénomène. À ce moment-là, il y avait la... En Turquie, Erdogan avait censuré Twitter, et donc il voulait parler de ça, et donc il a fait le petit oiseau Twitter, et avec des politiciens qui tirent dessus. On peut l'applaudir. 14 ans. Et on va donc lui envoyer son lot, elle n'est pas là, mais on va l'avoir. Et le premier prix, donc, c'est une jeune élève de 14 ans, de troisième, qui s'appelle Chédi Abessibès, et qui a fait ce dessin. Voilà, c'est un petit enfant qui est un peu perdu, et qui cherche sa maman. Voilà. On peut l'applaudir aussi. Voilà, donc Nadia qui va repartir à ses chargés, quand même. Voilà. Donc, remise des prix, solennel, officiel, de Radou Méléhanou à Nadia Khairi. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Tu nous auras beaucoup embrassés ce soir. Un peu embarrassants, mais bon, voilà. Donc, merci beaucoup Nadia, mais vous pouvez rester, c'est un plaisir, puisqu'on va appeler maintenant... Merci.